... Tanor n'était pas seulement un homme d'idées et de convictions, mais il y avait dans ce personnage le culte d'une vertu essentielle, bâti sur le courage et l'élégance. Un courage assumé, calme et intransigeant dans ses convictions d'une part et d'autre part par une élégance jamais prise en défaut malgré la violence, les affrontements politiques et les turbulences qu'ils induisent. Quand on a vécu comme il a vécu, il a su mettre par sa sagesse et sa maîtrise d'événements cruciaux notre parti et aussi, nous le savons, notre pays à l'abri de basculements sociaux et des crises potentielles aux conséquences imprévisibles. C'est un aspect discret, mais connu de l'action doucement tanorgien, surtout quand il avait des responsabilités au cœur de l'appareil de l'État. Même inachevé, le destin qui fut celui doucement tanorgien est un destin accompli, inspirant et exemplaire. Il restera de tanorg ce qu'il nous a donné en héritage, c'est-à-dire l'optimisme de la volonté, la rigueur et la cohérence, le refus de toute forme de sectarisme, l'humilité, le sens du dialogue et une amplitude de vie sur les questions de notre temps. Plus qu'un camarade, un compagnon, un ami ou un parent, il laisse dans la mémoire collective l'image d'un passeur d'idées, et de mode d'existence en politique et dans la vie en général. Enfin, au moment où, à travers le monde entier, plein des périls de délitement des valeurs démocratiques, Tanor croyait au pacte républicain. Il croyait à la Respublica, où l'intérêt supérieur de la nation prime sur les intérêts particuliers, où les valeurs humaines avaient une suprême prééminence, surtout, ainsi était Ousmane Tanorien. En cet instant solennel, dont chacun d'entre nous mesure la portée, je profite de cette exceptionnelle occasion pour remercier tous nos invités qui nous ont fait l'amitié de venir prendre part à l'hommage que notre parti rend officiellement à son défense secrétaire général, le camarade Ousmane Tanorien. Je voudrais vous témoigner ma profonde gratitude parce que votre présence massive à nos côtés, à cette cérémonie historique, nous soulage, mais également a tenu notre tristesse. Votre présence est une source où nous pouvons puiser les ressources, l'énergie, la sagesse, la ferveur, la vertu qui nous permettront de faire face aux difficultés et de continuer la noble mission que vient de nous léguer notre cher Ousmane. Cet hommage que le parti lui rend aujourd'hui, après celui de la République, incarné par son excellence Macky Sall, suivi du Haut Conseil des collectivités territoriales, l'institution qu'il a dirigée jusqu'à sa disparition inattendue, nous fait ressentir un attachement grandissant pour lui. Loin d'être un simple apparat, encore moins une soumission à une règle de bienséance observée pour la circonstance ou un mythémétisme de tradition fortement ancré, cet hommage est pour nous une façon de lui dire merci Ousmane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada